Salut tout le monde c'est Jonath, actuellement on est en Indonésie sur un bateau direction Java pour découvrir une île sauvage et vous proposer de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada On est au mont Hygiene, il est 2h30 du matin, on va voir des flammes du Turfu et un cratère de volcan, et pour être dans les premiers il faut pas mal y aller. Bienvenue ! Oui c'est moi, bonjour, mon petit kawai. Est-ce que vous seriez pas dans le bloc à tout hasard ? On est actuellement dans le bloc, pour ne pas choper le rhume. Hop là ! J'ai des becs de cent, il tient à pêche de Paul, oui. On est actuellement dans le bloc à tout hasard. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est assez impressionnant pas évident à shooter pour être franc et c'est un peu toxique en vrai si vous êtes fragiles des poumons et tout je ne vous conseille pas parce que franchement je m'attendais pas à un truc aussi vénère mais sinon c'est vraiment c'est ouf je ne sais pas quand descendre non 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 Sous-titrage ST' 501 ... Bon j'ai perdu Baptiste du coup je vais être obligé de continuer comme ça Alors après avoir checké les flammes bleues On est remonté pour aller sur les bordures et les hauteurs du cratère Et avoir la vue d'en haut Et mon dieu je crois que j'ai rarement vu un paysage aussi beau Les flammes bleues donc c'était là bas au niveau des vapeurs de soufre Et là on fait tout le chemin pour aller jusque là bas tranquillement Alors petit fun fact Avec le lac que tu as sous tes yeux c'est le lac le plus acide du monde Donc en gros si tu sautes dedans déjà tu meurs Mais en plus tu te dissous comme un cachet d'aspirine Donc voilà Et là tu te dis ok le mot hygiène ça envoie Mais l'histoire ne s'arrête pas là Après avoir fait le tour du cratère je me suis dit qu'il était impossible pour moi de repartir Sans aller photographier les mineurs de soufre Et voir ce décor hors du commun à la lumière du jour Je suis donc redescendu dans le cratère Et c'est à ce moment que j'ai rencontré Tikran C'est un mineur de soufre Étant donné qu'il parlait quelques mots d'anglais Je lui ai proposé de m'accompagner en bas du cratère Pour qu'il me partage plus en détail son expérience Et que je comprenne vraiment ce métier de malade qu'il exerce Être mineur de soufre C'est chaque jour être exposé à des vapeurs hautement toxiques Pour remplir ses paniers de 70 kilos de soufre A porté sur ses épaules pendant plusieurs kilomètres Et la plupart du temps ces mecs sont en tongs avec un matériel absolument pas sécurisant En plus ils fument des cigarettes parce qu'ils pensent que ça les rend plus forts Et tout ça pourrait être payé environ 80 euros par mois Soit deux fois plus que le salaire moyen à Java Les conditions elles sont tellement extrêmes Que l'espérance de vie est réduite à 50 voire 40 ans pour certains J'ai donc passé quelques heures en compagnie de ces hommes Pour mettre en lumière leur métier qui m'a vraiment bouleversé Le plus fou dans tout ça c'est que ça reste des gens adorables, positifs, qui ne lâchent rien Franchement tout mon respect à eux et un grand merci pour ce moment J'espère que les images t'auront touché autant que l'aventure que j'ai pu vivre J'ai vraiment pris la claque de l'année Et s'il n'y a pas de vidéo on est désolé tout simplement qu'on s'était perdu avec Baptiste Et j'ai préféré me focus sur ces images et ce reportage qui reste à mes yeux Une de mes plus belles séries de 2019 Franchement je ne sais pas trop quoi dire sur ce que je viens de vivre Sur tous les points de vue c'était incroyable Et je recommande à 200% de venir voir le mont Hygien Alors après il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de touristes Et que c'est super intense physiquement Entre les vapeurs de soufre et la montée qui est quand même assez dure J'avoue que je suis pas mal crevé Mais ça va pas m'empêcher d'aller au prochain spot J'ai toujours pesant Je n'ai pas jemand comme assez d'aller au sommet de batch voltar C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Après notre passage au mont Hygiene et à la Dijawatan Forest direction la côte sud de Izjava, une partie vraiment sauvage avec de paisibles plages à perte de vue. Nous sommes arrêtés au village de Pensangalan qui se situe dans le parc national de Meru-Betiri. Ça a été un moment fort cette aventure puisque nous avons rencontré beaucoup de locaux et sympathisé avec les pêcheurs. Ce sont des gens tellement simples et adorables. Ils ont toujours le sourire. C'est un pur bonheur de passer du temps avec eux. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ça va toi ? Moi ça va super ! Je suis actuellement dans une Jeep direction la Green Bay. Et toi tu fais quoi dans la vie ? On continue sur le sauvage et les plages. Puisque nous partons en direction de la Green Bay qui est une petite plage paradisiaque pas très loin de la plage que nous avons fait ce matin. Il faut savoir qu'il y a pas mal de singes autour de nous apparemment. Et je crois que ce sont des singes à notre droite. Ils sont juste là-haut là. Tu sais nous on se balade dans la forêt on voit presque rien en France. Et ici tu as des singes quoi. Au calme ! C'est des black monkeys. Musique de générique 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 C'est dimanche, je suis au taf ! Tranquille avec B, on est là. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Ça, c'est Hattie. Ça a été notre hôte pendant deux jours, il nous a accueillis dans son hostel, lui et sa famille, et ils nous ont bichonnés en plus de nous faire visiter les coins de la région. Si tu le bouffes, tu décolles. Hattie, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Il a beaucoup donné de sa personne pour le développement de son village tout en préservant la nature qui l'entoure. Il va par exemple souvent sur la plage pour recueillir les œufs de tortues, pour les mettre en sécurité chez lui, et il les relâche au temps de l'éclosion. Merci. Merci. Bye. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est assez rude. C'est accessible, mais ça peut faire peur au début. Pas du tout évident à shooter et des odeurs assez bizarres. Je pense que l'eau qui découle de cette cascade est assez polluée. S'ajoute à ça la petite buée qui coule de la cascade et ça met de l'eau partout sur ton matériel. Du coup, très compliqué à photographier, mais je recommande quand même. C'est assez incroyable comme spot. et j'ai vraiment fait de belles images donc je suis content Nouvelle journée, nouvelle cascade Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la waterfall de Capaz Birou plus de 100 mètres de hauteur et d'eau qui se jettent dans la rivière Malheureusement, la cascade de Capaz Birou est victime de son succès Les autorités ont été obligées de sévir Interdit de tirer sur les mecs qui jettent des cubes Interdit aux déos, branches cassées, petits feux rouges Interdit à la petite bouteille de Beaujolais Nouveau Les prises de sang, le sirop d'érable Autorisé exclusivement aux personnes homosexuelles Et pas de pistolet et de couteau Pour atteindre cette fameuse cascade Il faudra redoubler l'effort C'est plus de 15 échelles et 458 marches qui vous attendent Un vrai parcours du combattant Du combattant Une dernière fois et c'est bon Ce qui est intéressant avec les cascades C'est que plutôt que de shooter la cascade en elle-même Moi j'adore rajouter des silhouettes Pour montrer la dimension assez huge de la chute d'eau Et ce que je fais en général C'est que je place une silhouette dans le faisceau d'eau Qui est en arrière-plan Pour faire ressortir la personne que je fais poser devant la cascade Et ce qui est en arrière-plan Niveau allé, c'est sympa Retour, c'est comme Tempax Tempax et vous C'est hardcore Surtout avec cette chaleur et l'humidité Coupe, coupe, coupe Je me sens pas bien Alors ici c'est la Corée locale J'ai l'impression de faire la danse des canards Sur du Gilbert Montagné Vous pouvez découvrir les vraies valeurs françaises Avec ton téléphone Un super montagné du Franqui Vincent Ouais 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 Tu a visé de la Chiste Laurie C'est juste De l'autre chemin Je ne fait often C'est vraiment J'ai l'impression de faire C'est très simple J'ai l'impression Madraca Sous-lecars J'ai l'impression de faire Dén nhưng Dernier spot de cette aventure, nous sommes au Mont Bromo, et l'ambiance est chaotique, il y a des tempêtes de sable, on en prend plein la tronche, le matériel en prend aussi pour son grade, c'est super dur comme condition pour créer, et justement cette espèce d'atmosphère elle apporte quelque chose, moi j'apprécie vraiment l'ambiance, c'est magnifique. Nous sommes arrivés en haut du Mont Bromo, et franchement la vue est imprenable, je te montre les photos qu'on a, comparé au paysage habituellement, on voit bien que clairement là on est dans les meilleures conditions. Enfin bref, on conclut cette vidéo sur un spot hardcore, je mange du sable à fond, j'espère que vous avez kiffé ce voyage à Java, j'aurais aimé qu'on finisse dans de meilleures conditions, mais bon, on fait avec ce qu'on a, c'est vraiment génial, j'adore l'ambiance, à plus ! Après ces images édifiantes, nos jeunes aventuriers se sont fait emporter par une violente rafale de vent mesurée à près de 250 km heure, leurs corps ont été retrouvés 400 mètres plus bas, dans cet état, âme sensible, s'abstenir. C'est un peu plus tard, je ne sais pas, je peux pas vous estampé ! Ils ont terminé ! Ils ont un peu plus tard, je me suis allé aujourd'hui, je suis là plus tard ! En t'as mis en train de se riper et ne la faire déclencher, c'est la main de la scène de la scène, je ferai pas le petit roi ! C'est compliqué ! Ça fait trop du yand ! Je suis un petit poisson !